Nous ne pouvons pas faire nos voeux comme nous le faisons d'habitude en votre présence, mais il se trouve qu'il y a quelques minutes, nous étions Anne Hidalgo, présidente du Conseil de surveillance et maire de Paris, Rémi Salomon, président de la CME, et moi-même, à l'Hôtel-Dieu, où nous voyions les équipes à la fois de l'APHP et de la Ville de Paris vacciner les professionnels de santé, de l'APHP, de la médecine de ville et des services de santé de la Ville de Paris. Donc nous gardons le même esprit en formulant nos voeux aujourd'hui. Ces voeux vont être très simples et très sincères. Le premier voeu, c'est celui qui d'habitude est très convenu, très banal, c'est bonne santé pour vous, pour vos proches, bonne santé psychique, bonne santé physique, pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, pour tous ceux qui vous sont chers. Le deuxième voeu, aussi simple, aussi sincère, c'est que de cette grande pandémie, débarrassons-nous du pire et cultivons le meilleur que nous avons fait naître pendant cette crise. On a envie de vous dire merci, on a envie de vous, de souligner combien on a été admiratif dans la manière dont toutes les équipes se sont mobilisées. Cette crise, dont on n'est pas sortis, nous a changé. Et je pense qu'elle nous a changé tous, durablement, à tous les niveaux de l'assistance publique. Elle nous a changé pour qu'on ait davantage conscience de ce qu'est l'esprit d'équipe. Elle nous a changé pour plus de solidarité. Elle nous a changé pour trouver plus de solutions, plus d'innovation. Elle nous a changé pour laisser plus de place à l'initiative au sein des équipes. Elle nous a changé pour nous rendre davantage confiance. Et le vœu de cette année, c'est que ça puisse continuer, qu'on puisse, dans le même esprit, travailler pour améliorer votre quotidien, pour que vous ayez davantage de reconnaissance, davantage de rémunération, grâce à l'accord que nous avons conclu avec le corps médical et avec des représentants de l'ensemble des équipes, et que chacun trouve sa place au sein d'une équipe à l'assistance publique. Et avec ça, et avec la force dont vous avez fait preuve, la compétence que vous avez démontrée, l'énergie que vous avez mis au service des patients, nous sommes sûrs que nous pouvons faire en sorte que la paix est une grande année 2021, quelles que soient les difficultés. Merci encore, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada